Tikoto est un grand plat traditionnel vietnamien, on le mange au quotidien, il est délicieux et réconfortant. Il rappelle à beaucoup de bons souvenirs de repas familiaux. Préparez-le pour créer l'occasion de vous rassembler autour. J'aime utiliser un morceau de poitrine de porc peu gras, comme celui-ci. Contrairement à celui-là, qui a plus de gras. Je le coupe en morceaux assez gros, environ 4 cm par 3 cm. Je prépare 700 ml de jus de coco. Quand on n'a pas de noix de coco fraîche sous la main, on utilise du jus de coco en canette. Je coupe les aromates en petits morceaux. 100 g d'échalote. Je les mets dans un hachoir avec 5 gousses d'ail. Et 2 mini poivrons. Je les hache. Je concasse une demi cuillère à café de poivre noir. Je presse un citron. Dans une casserole chauffée à feu fort, je mets 50 g de sucre et une cuillère à soupe d'eau. Je répartis l'eau sur le sucre. Je le laisse caraméliser sans remuer. Lorsqu'il prend une couleur caramel, je remue pour homogéniser. Dès l'apparition de la fumée, je remue encore 5 secondes et je coupe le feu. J'ajoute doucement 2 g de sucre à soupe de jus de coco. Je remue pendant 10 secondes. Je remue à chauffer à feu doux. Et j'ajoute les morceaux de porc. Je remue pendant 1 minute. Je mets les aromates hachés. Je passe à feu moyen, je mélange pendant 2 minutes. J'ajoute le poivre concassé, 1 cuillère à café de sel et 75 ml de sauce de poisson. Je remue pendant 1 minute. J'incorpore le jus de coco, 300 ml d'eau et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je mélange. Je mets un couvercle et je porte à ébullition. J'écume si besoin. Je remue le couvercle et je laisse mijoter pendant 1h45 à feu doux moyen. J'écale les œufs durs. Je les mets aussi dans la marmite. Plus ils cuisent, plus ils vont acquérir de la saveur. Pendant la cuisson, je remue 2 fois. Je remue le couvercle et je remue le couvercle et je remue le couvercle. boxe. du poisson s'il vous plaît, menace à la arme en gâle de riz parfumé Thaï. Bon appétit ! Les morceaux de viande sont fondants. À la manière traditionnelle, on déguste les morceaux de poitrine avec la couenne. Le ticotor est un plat qui allie des saveurs douces, salées et sucrées, ce qui le rend très appétissant. Merci et rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgan. Sous-titrage Société Radio-Canada